C'est la promenade Coccinelle. C'est l'artiste de cabaret Coccinelle qui a donné son nom à cette promenade et qui du coup devient la première et la seule femme, il me semble, seule femme trans à donner son nom à un lieu en Europe. Maéva a 32 ans. Elle travaille chez Madame Arthur. Ah, ma seconde maison. Un cabaret travesti qui, à l'âge vénérable de 77 ans, refuse toujours de se donner un genre. Coucou, Eja. Bonjour. Chez Madame Arthur, il n'y a pas que des personnes gays, lesbiennes, trans. On a des femmes hétéros, on a des hommes hétéros. Qu'est-ce qui est féminin ? Qu'est-ce qui est masculin ? Toute personne et toute artiste qui arrive à Madame Arthur en est transformée à un moment donné. En loge, Maéva s'efface et laisse la place à son personnage de scène, la briochée. Comment tu définirais la briochée ? C'est un peu l'archétype, en fait, tu veux, de la meuf qui peut être hyper glamour, mais une vraie poissonnière. Dans ma transition, on m'a souvent fait chier. On m'a dit, tu deviens une meuf, alors sois délicate, fais attention comment tu parles, etc. Et non, ça n'a jamais fait partie de moi et j'avais l'impression que ça m'invalidait en tant que meuf. Ça permet un peu aussi de continuer à foutre un coup de pied dans les codes du genre, encore très binaire, même dans la vie de tous les jours. Du coup, la briochée, elle assume ça jusqu'au bout, quoi. J'avais aucun talent pour le maquillage, moi, à la base, vraiment. Ça n'a pas beaucoup changé. Maéva est une jeune femme trans. En même temps, tu tends le mâton. Mais chez Mme Arthur, on cultive la différence autant que l'autodérision. Et je l'ai trouvée ! Charlie ! Le cul. Mais non, mais tu sais, c'est une petite rougeur, un petit truc, on l'enlève, quoi. Homo, hétéro, trans, les artistes préfèrent qu'on les appelle des créatures. La vingtaine de membres de la troupe se relaient chaque semaine pour créer un nouveau spectacle. Ce soir, ils célèbrent Dalida, une icône de la communauté gay. On est prêt. C'est comme vous voulez. Let's go ! Showtime ! Bienvenue chez Mme Arthur ! Salut ! Salut Arthur ! La direction n'intervient jamais sur des contenus. Vous allez bien ? Bon, Brioche, introduisez-moi, comme ça, j'aime changer. Vous voulez que je vous introduise, alors je vais vous introduire tout en douceur, la belle Lola Dragonaise One Flamme ! Madame Arthur n'est pas seulement une salle de spectacle, c'est surtout un lieu de liberté. Moi je suis né à Royan, très vite j'ai senti de toute façon que j'avais un décalage avec le monde qui m'entoure, sans forcément être capable de mettre des mots là-dessus et savoir en fait ce que c'était. À Paris je me dis, tiens j'ai envie d'être artiste, mais je ne m'attendais pas qu'en devenant artiste, j'allais aussi avoir une flamme militante qui allait se réveiller en moi. J'ai senti progressivement le besoin en moi d'avoir une parole aussi pour les personnes trans. Se dépouiller de son apparence. Oui, en tant que personne trans, je sais ce que c'est, se dépouiller de son apparence. D'ailleurs j'ai cru pendant longtemps que je n'avais pas le droit, parce que j'ai trop écouté les autres. Sauf qu'en fait, notre vie elle ne nous appartient qu'à nous, à personne d'autre. Personne n'a le moindre pouvoir sur notre vie, sur notre apparence, sur ce qui nous est cher. Personne. Le cabaret a fermé plusieurs fois dans son histoire. Depuis la dernière réouverture, le succès est à nouveau au rendez-vous. Merci les filles ! De toute génération, de tous horizons, le public dépasse largement ce que l'on appelle la communauté queer. Les artistes, ils peuvent chanter, ils peuvent danser, ils peuvent être comédiens, et c'est du live. C'est l'inverse. C'est un lieu où on peut tous permettre. Alors qu'ailleurs, il y a des choses qu'on ne peut pas, qui ne sont pas, entre guillemets, politiquement correct, derrière les paillettes. Oui, il met une panne, d'accord. Les sujets grands, les sujets encore fort, les sujets très bons. On rigole, oui, mais on réfléchit, aussi. Ce qu'on veut, c'est pouvoir vivre sans se cacher, sans se mentir à soi-même et sans cacher qui on est. C'est un lieu, en fait, aussi de sécurité, c'est un safe place pour toutes les personnes queer, LGBTQIA+, mais aussi tous les alliés. Donc, c'est important que ces lieux soient là, qu'ils continuent d'exister, mais aussi qui perpétuent la mémoire de ceux et surtout celles qui nous ont précédés. Si les drag queens n'ont plus à se cacher aujourd'hui, elles le doivent largement à Mme Arthur. Derrière sa devanture rouge, inchangée depuis 1946, le cabaret est un refuge des figures bon chic et mauvais genre de la nuit parisienne. En France, l'homosexualité est alors passible de prison. Et cela a duré jusqu'en 1982. 40 ans après la dépénalisation, les dragues sont sous le feu des projecteurs. Hier marginaux, ils se sont installés dans notre paysage culturel. symbole d'une nouvelle libération de mœurs, cible préférée de l'extrême droite. Ils ne représentent plus seulement les homos, mais tous ceux qui refusent les normes sexuelles établies, regroupées sous le sigle LGBTQIA+. Sur scène et hors les murs, Mme Arthur continue sa révolution, celle du genre. Tom a 24 ans. Il vient d'intégrer la troupe de Mme Arthur il y a seulement quelques semaines. Je ne comprenais pas trop pourquoi on séparait autant les filles et les garçons. Par exemple, dans les rangs en classe, je me souviens qu'il y avait une ligne de filles, une fille-garçon. J'ai vraiment commencé à ne pas forcément me sentir bien dans les attentes qu'on a des femmes, de la féminité. C'est à partir de ce moment-là que j'ai un peu exploré plusieurs expressions de genre où je me suis coupé les cheveux à 15 ans où j'ai essayé différents types d'habits. Depuis que j'ai changé mon expression de genre, je ne vis pas du tout le même harcèlement qu'avant. Ça veut dire que quand j'avais par exemple les cheveux longs, que je m'habillais de manière féminine, et puis surtout l'été, c'était insupportable. En fait, tous les jours, j'avais des remarques, on me sifflait, on venait me parler, et c'était vraiment oppressant. Tom se définit comme non-binaire. Il est loin d'être une exception. Comme lui, un jeune Français sur 5 ne se définit ni homme ni femme. Et parfois, il a l'impression que le monde ne change pas assez vite. Dans les plus, on voit toujours les mêmes corps avec de la dentelle, les mêmes positions, etc. On a un peu l'habitude de voir tous ces schémas hétéronormés, et quand je vois un peu ce genre de truc, je me dis juste, c'est quand la dentelle pour les mecs ? Je me dis que ça pour faire du bien à tout le monde. Tom est étudiant en sciences sociales. Bonjour. Bonjour. Son mémoire, il le consacre naturellement au genre. Je crois que ça, c'est la section sciences sociales. Il y a quelques trucs sur le genre. Il y a au moins 15 livres. Peut-être qu'ils ont d'autres trucs, quand même. Je sais pas. Par rapport aux Etats-Unis, c'est pas encore une discipline qui est aussi présente et aussi structurée et aussi respectée, en fait, dans le milieu de la recherche. Mais bon, nous, en tout cas, on est là aussi pour que ça bouge et que justement, ça s'institutionnalise, que le genre soit considéré comme une grille d'analyse importante. Les études de genre m'ont permis de comprendre des choses que j'avais besoin de comprendre. Et à côté, du coup, les drag shows, c'est un peu la pratique, quoi. C'est-à-dire que je fais pas que comprendre avec des textes et des écrits, mais j'éprouve aussi sur scène certaines choses. Et j'ai aussi des messages à faire passer, mais peut-être sous une forme différente. Voilà. Sur scène, Tom sait créer son personnage. Mais lui a choisi de dynamiter le genre masculin. C'est le premier drag king de l'histoire de Mme Arthur. Laurent est une figure de la nuit parisienne. Et chez Mme Arthur, il fait un peu partie des murs. Bonjour, Diabon Lacala. Salut, chérie. Ça va ? Oui, ça va et toi ? Bonjour, Lola. Bonjour. Bonjour. Cool ! Cool ! Prêt pour une nouvelle soirée. Il est entré au cabaret il y a 6 ans. C'est un peu la grande sœur de la troupe. Ici, Laurent devient Lola. Voici Lola. C'est moi. Lola, chanteuse, improvisatrice, icône de la nuit. Voilà. Non, Lola est essentielle. C'est essentielle, c'est madame. À 58 ans, Laurent est drag queen depuis 30 ans. Il fait partie de la génération qui a ouvert la voie. J'ai grandi dans un tout petit village en Suisse de 500 ou 600 habitants. En fait, on n'était pas vraiment connecté avec le reste de l'univers. Je suis là une seconde au coming out. Comment ça s'est fait ? C'est mon père qui m'a demandé quand j'avais 18 ans si effectivement j'avais des tendances homosexuelles. Je pense que j'avais envie de lui répondre « Make it l'œil » parce que c'est vrai qu'à cette époque-là, moi, j'étais très féminin. Ma mère est passée par des phases différentes pendant quelques jours. La culpabilité, le dégoût, la compréhension. La 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 J'ai mis de l'or dans mes cheveux Un peu plus de noir sur mes yeux Ça la fait rire Ah, c'est un oeil qui coule, merde. Ça fait souvent ça. Après, tu peux rien faire. Il n'y a rien qui remaquille une larme. Laurent est né dans les années 60, Lola, dans les années 90. Mais ne lui demandez pas qui il est vraiment. C'est compliqué comme question de dire aux gens qui êtes-vous ? Et vous, vous êtes qui ? Vous le savez qui vous êtes ? Non, personne ne sait qui il est en vrai. Cette ambiguïté du genre a été le combat de sa vie. Je ne suis pas quelqu'un qui milite, je ne suis pas quelqu'un qui conteste. En fait, je pense que juste le fait d'être ce que je suis, c'est déjà une forme de militantisme. Moi, ce que je demande, c'est juste la possibilité pour que chacun puisse vivre librement ce qu'il a envie de vivre. Maéva est d'une autre génération que Laurent. Pour elle, la liberté se conquiert jour après jour. Bonsoir, bonsoir. Viewing Partip de Drag Race, Belgique. Il y a deux ans, elle s'est faite une place dans une autre famille que Mme Arthur, celle de Drag Race. Elle a participé à la version française de ce show télé au succès phénoménal. Exactement, c'est moi la brioche les plus belles miches de France. Née aux Etats-Unis, l'émission a été adaptée dans 16 pays. Allemagne, Suède, Mexique, Philippines et Belgique. Merci la brioche. Ce soir, avec son amie Amanda, elle anime bénévolement une soirée autour de la version belge. Alors, est-ce que vous êtes prêts ? Oui ! Vous avez beaucoup crié ce soir. Bon, c'est parti ! Depuis toujours, je lutte contre les cases, contre les étiquettes. Car depuis mon plus jeune âge, de nombreuses personnes ont voulu en coller des étiquettes. parce que ça doit changer. Parce que ça va changer. À l'image de Maéva, Drag Race est un divertissement très politique. Je trouve ça génial qu'elle s'est passé des messages à quand même une échelle un peu plus grande que notre petite communauté. En France, médiatiquement et politiquement, là, en ce moment, il y a quand même des recrudescences de violence vis-à-vis de notre communauté. Soutenez les personnes queer, soutenez les personnes trans, soutenez les dragues. Parce que nous, par contre, on sera là aussi et on se battra pour vous. Toujours. Devenu un personnage public, Maéva recueille souvent des témoignages de parcours cabossés, comme celui d'Alperen. Moi, je me suis enfui de chez moi il y a deux ans. Je vous ai découvert que sur mon écran d'ordinateur, j'étais en dépression totale. Et c'est vous, tout Grutman qui me permettez de tenir. Je me disais, il faut que je tienne une semaine de plus, elles vont me faire du bien. Vous êtes un peu les anges gardiens de toute une communauté sur Paris. Moi, j'ai eu la chance d'avoir encore notre ami 200, ma famille, voilà, avec qui j'entretiens des rapports merveilleux. Et ça, c'est vraiment, c'est un privilège. Quand on est queer, quand on est trans, et qu'on a ce rapport comme moi j'ai avec Passavenir, j'ai bien conscience que c'est un privilège dans ce monde-là. Et voilà, en fait, on est là aussi pour ce jour qui ne passe forcément quand il y a le soir. C'est vrai, c'est vrai, les dragues sont en première ligne. Leur outrance assumée attire le regard et souvent l'hostilité. C'est un art qui est transgressif et qui est militant juste dans son essence. Il y a plein de gens qui ont fait des aberrations pour eux. C'est encore un espace dangereux pour nous, en fait, l'espace public. Quand on rentre chez nous après une performance, on rentre en taxi. On ne prend pas le métro. On ne laisse jamais une soeur drag queen ou un frère drag king aller dans le métro tout seul à Passéguer. On lui demande toujours « Tu prends un taxi ? » Allez, hop, c'est parti mon kiki, il pleut. Cette bataille de l'espace public est encore loin d'être remportée. Régulièrement, Tom et son ami Jay proposent à tous de s'initier à l'art de la transformation. C'est la première fois que tu fais du drag ? C'est la première fois pour tout le monde, c'est trop bien, mais vous n'êtes que 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 des nouveaux ? Allez, c'est parti. Ces ateliers ont lieu à l'abri des regards. On descend ? Les participants viennent ici s'essayer au drag king. La plupart sont nés femmes et vont faire le voyage inverse des drag queens. Je vais vous montrer un exemple. Est-ce que vous savez qui c'est ? Prince. Ok, ça c'est Lady Gaga. Voilà. Ah, je pensais qu'elle allait deviner là. Donc c'est une performance de genre et plus spécifiquement une performance de la masculinité et des masculinités. On peut ridiculiser, on peut parodier et on prend le pouvoir là-dessus. Ça permet en fait à la fin de pouvoir avoir un espace où on explore certains types de masculinité, certains types de féminité, on mêle tout et qu'à la fin on ait un genre à nous qui nous plaise. L'idée c'est de vivre une euphorie de genre en groupe et d'aller affronter l'espace public ensemble pour que la première fois que tu aies des questions de « t'as quoi dans le pantalon ? » tu l'as vécu avec sept copains et quand ça te réarrive et que t'es seule tu y as déjà répondu. Est-ce que quelqu'un veut essayer ça et du coup faire une démo ? Je vais mal essayer. Hop. Toi tu vas plaquer ton son sur le côté vers moi. Là vers toi. Voilà. Désolée pour le son horrible. Le féminin s'atténue et se part des attributs masculins. Tu peux piquer les capotes ? Oui bien sûr. Moi j'utilise du couteau en vrac que je mets dans une capote et que je mets dans mon caleçon serré. Wouah ! Les chemises ! Les drag kings utilisent les mêmes outils que les drag queens. Vêtements, posture et maquillage. À l'inverse des queens par exemple qui en fait lissent un peu tout leur trait de visage quand on fait du drag king un des trucs pour se masculiniser c'est au contraire faire ressortir tout ce qui est angles, bosses par exemple la mâchoire, l'arcade sourcilière, le nez et puis du coup peut-être les creux des joues également. En gros c'est ça qu'on va faire là. S'ils paraissent moins extravagants que les queens, les kings n'en sont pas moins provocateurs. Il y a quelque chose à propos du masculin qui est inattaquable pour beaucoup de gens. Il y a beaucoup de personnes qui voient le masculin comme étant le neutre, le naturel. C'est sûr que quand on s'attaque au fondement de l'humanité forcément il y a beaucoup de gens qui se sent attaquer. Les kings plongent parfois dans les clichés du mal. Je suis vachement beau. Je sais, j'éblie le monde de ma lumière chaque jour. Mes passions, la bière, les femmes et la pêche, souvent la bière quand même. Pour mieux s'en émanciper. Ça peut être hyper marrant de commencer comme ça en mode je suis un gros bouffe sexiste et en fait de faire un plot twist où tout d'un coup il voit un mec arriver et hop il a un coup de foudre et il devient gai. C'est chouette de partir de quelque chose de critiquable pour proposer quelque chose de doux et pas juste rester dans la critique aussi. Il aime les fleurs quand même. les ateliers king se terminent toujours de la même façon dans l'espace public. Ça va ? Vous vous sentez bien ? On est bien. là où le regard des autres est celui que l'on porte sur soi s'entrechoque. est-ce que l'on porte ? Non mais parce que vous comprenez parce que vous comprenez parce que vous comprenez pour vous voir oui ! Oui ça ! Déjà je me sens beau comme ça. En fait on sent vraiment quand on passe dehors et que juste on se balade il y a un côté confiance vraiment qui est assez fou. On se sent un petit peu comme des oppresseurs de la société patriarcale. Ah oui ! Ah oui ! À la fois c'est un espace de liberté pour les gens et à la fois ça montre certaines choses du genre que beaucoup n'ont pas envie de voir. C'est pas une essence le genre c'est aussi plein d'autres choses c'est aussi comment tu te sens c'est aussi comment tu t'habilles c'est comment t'es perçu par les autres. Alors comme vous pouvez le constater j'adore les chaussures il y a beaucoup de choses et très peu de place. À la ville Laurent est styliste. Il a travaillé avec des stars de la musique et de la haute couture. Alors je vais vous montrer mes vestes Mugler c'est bon j'adore Mugler c'est tailleur avec des gros glaçons dorés enfin c'est plutôt des pépites d'or. C'est une veste en fait chauve-souris avec cette extraordinaire découpe sous les bras. Son dressing et sa fabuleuse collection de talons hauts sont largement consacrés à Lola. Mais les premières chaussures que j'ai portées c'est quand j'avais 3-4 ans c'était les chaussures de mariage de ma mère. Ce genre de chaussures années 60 et en fait petit garçon je les mettais tout le temps chez moi à la maison et je sais pas je pense que ma mère elle devait trouver ça comme un peu spécial. Elle les a prises comme ça à jouer elle les a achetées dans la cheminée. Elles ont brûlé sous mes yeux. Enfin peut-être ça m'a traumatisé. En tout cas résultat voilà. Son indépendance financière et son statut privilégié dans la mode lui ont permis de faire exister Lola bien avant la mode des drags. Il a même eu l'audace de la projeter sous le feu des médias. avec la programmation dans la discothèque nous allons vous entraîner dans un univers haut en couleurs et très particulier celui des drag queens. Au delà de la fête et de l'ambiguïté y a-t-il quelque chose derrière le masque ? Sont-elles un phénomène de mode ou au contraire l'expression d'un dérèglement de notre société ? Bon. Moi j'aime pas ta cravate j'ai envie de le dire. Je me souviens que j'avais pas tellement aimé ce côté sensationnaliste et parler de la misère que peuvent cacher les fossiles les fontains et les perruques grosses. C'est quand même une vision assez négative du mouvement. Est-ce que tu peux nous expliquer les différences entre travesti et drag queen ? Non. Est-ce que c'est pas ? Il m'agace elle. C'est un ton oui on a l'impression qu'on est allé visiter les pestiférés très condescendants oh là là les pauvres drag queens pauvres univers ça aujourd'hui ça existe plus. Bienvenue à notre petit tour de piste chez Madame Arthur. Aujourd'hui Lola et les créatures de Madame Arthur sont acclamées tous les soirs. les yeux battus la miniatrice les joueurs Je me sens clairement du moment où on m'appelait Travelo dans la rue jusqu'à drag queen et Travelo c'était plutôt agressif et drag queen c'était plutôt une créature de rêve une créature de fête. Je suis content effectivement que les choses évoluent et n'aient plus être considérées comme un phénomène de foi mais plus comme une expression artistique personnelle. Les drags ont gagné leur place sur le devant de la scène mais en coulisses les parcours individuels sont encore parfois chaotiques. Welcome Maéva a eu la chance de ne pas être rejetée par sa famille biologique mais en débarquant de province elle était seule à Paris Miss Fit est devenue sa maman drague. deux heures c'est en gros prendre sous son aile de jeunes artistes en devenir et les façonner pour les monter vers la gloire mais il y a aussi l'autre partie qui est le soutien familial la structure familiale que l'on reproduit c'est à dire que du coup je sers aussi un petit peu de déversoir quand il y a besoin on reçoit quand on sort en drag queen énormément de choses dans la face qu'elles soient positives ou qu'elles soient négatives et il y a des moments il faut qu'on déverse il faut qu'on soulage la première question que je t'ai posée c'est qu'est-ce que tu voudrais devenir qu'est-ce que tu veux faire c'est quoi ton big rêve et tu m'as dit je m'en souviendrai toujours je veux rentrer à la madame Arthur je ne sais pas si tu réalises je suis fatiguée c'est dur d'être une star on ne m'avait pas dit bah oui ce succès public Maéva en paye aussi le prix il y a quelques mois une polémique sur les lectures faites aux enfants par les dragues a éclaté reconquête qui utilisent mon image du coup à mon insu pour leur traque les LGBT femmes sur le traque on peut lire parents dites stop à la propagande LGBTQIA plus dites stop à l'embrigadement de vos enfants nous on ne fait qu'informer et éduquer sur nos existences rien de plus Maéva a porté plainte et trace son chemin aujourd'hui elle est invitée par l'une des plus grandes entreprises de la planète dans le temple du divertissement familial j'ai été invitée par le pôle diversité de Disneyland Paris à venir faire une table ronde des conférences autour de la transidentité être heureux et heureuse dans son genre et donc du coup ça va être une table ronde qui est organisée pour les employés donc c'est chouette je suis super heureuse et super honorée de pouvoir faire ça et ça va être vraiment cool il devrait y avoir ça dans toutes les entreprises en fait pour une meilleure inclusivité pour une meilleure diversité une meilleure prise en charge aussi des employés issus de minorités de genre minorités sexuelles ou même de minorités raciales et religieuses en 2022 Disney a pris un engagement sans précédent 50% des personnages réguliers du groupe seront désormais issus de la communauté LGBT et des minorités raciales c'est une vision très réconfortante je trouve Disney aussi s'attire les foudres des conservateurs et préfère jouer la discrétion nous n'avons pas pu filmer la conférence de Maëva ce soir Tom va jouer sur la scène historique de madame Arthur pour la première fois ça va être le moment fatidique de la moustache du coup j'ai peur de me foirer là hum Power Bottom c'est donc un drag king mais c'est avant tout une identité masculine un peu alternative un peu queer qui mêle des éléments masculins et féminins j'ai envie de montrer un type différent en fait de masculinité qu'on voit moins en fait dans la société ici c'est miraculeux d'être là ce qui se passe ici je sais pas si on capte quand on voit à travers des vidéos si on capte la magie parce que c'est tellement à la fois artistique et à la fois presque thérapeutique que non qu'est-ce que vous en pensez les autres chez madame arthur c'est une thérapie de groupe autant sur scène que dans le public quand je serai grand je serai petite il y a des gens qui sont hétéronormés et qui veulent l'être qui sont bien là-dedans j'ai envie de leur dire écoutez chacun son monde chacun son univers et en fait nous tant que vous nous respectez tant que vous ne voyez pas comme des bêtes de foire etc ben en fait il n'y a aucune raison que ça se fasse mal maintenant il y a une explosion de diversité je trouve ça très bien que chacun puisse vivre sa fantaisie puisse vivre sa vie même je pense que ça commence à faire aussi école et cette espèce de fantaisie donne envie madame arthur au final c'est le reflet un peu de la société qu'on veut c'est à dire c'est une société où tout le monde peut vivre ensemble si tout le monde peut se croiser et on s'en fout que tu sois hétéro gay trans etc c'est juste en fait finalement rire ensemble pleurer ensemble et faire la fête ensemble c'est un peu de la société